Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc, chapitre 7, versets 11 à 17 En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on apportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ! » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ! » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et il rendait gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Présesseurs bien-aimés, dans l'Évangile de ce jour, Saint Luc nous raconte une scène qui commence de façon très pathétique. Une femme, une veuve a perdu son fils unique, son unique enfant. Et elle est accompagnée par une grande foule pour l'enterrement de cet enfant. Quand on est dans la culture juive, on comprend bien la grande détresse, le grand désespoir de cette femme. Et on comprend aussi la compassion de la foule qui pleure non seulement sur cet enfant, mais plus encore sur cette femme qui est veuve et qui perd encore son fils unique. Dans la tradition juive, les femmes n'avaient aucun droit. Lorsqu'elles quittaient la maison de leur père, c'est leur mari qui devenait leur protecteur et pouvait revendiquer leurs droits. Lorsqu'elles avaient un enfant, un garçon, celui-là devinait immédiatement leur protecteur. Et dès son âge mature, c'est lui qui devait demander ou revendiquer ses droits. Cette femme a déjà perdu son mari et il n'a qu'un enfant. Elle n'avait qu'un enfant. C'était son espoir. C'est sa joie de vivre. C'était celui-là qui faisait d'elle quelqu'un qui pouvait parler dans la société. Et maintenant, cet enfant meurt. Alors la femme est détruite. Nous avons ici un certain nombre de souffrances. Premièrement, la mort physique de l'enfant. C'est une grande souffrance pour la maman de voir cet enfant partir physiquement. Nous avons la destruction psychologique de cette maman. Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Elle ne devient rien. Elle n'a plus de protecteur. Elle n'a plus d'espoir. On voit la souffrance émotionnelle de cette femme. Elle a perdu sa seule source de joie. La seule personne qui pouvait encore lui procurer le sourire. Mais elle aussi détruite le plan social. Qu'est-ce qu'elle peut encore dire ? Elle ne peut même plus parler. On écoute souvent dans nos réunions familiales ou dans nos rencontres des gens qui disent « Tais-toi ! » Quand les gens s'y reparsent, tu parles. Quand les gens importants, tu parles. Souvent, on fait cela pour te montrer que peut-être que tu n'as pas d'argent ou que tu n'as pas le droit de parler. Cette femme perdait ainsi le droit de parler. Alors, on voit aussi cette blessure, toute la foule. La foule qui ne comprend pas. Pourquoi Dieu a-t-il permis quelque chose de si affreux, de si atroce ? Et voilà la poule qui accompagne ces dames, toutes tristes. Et Jésus intervient avec force. Et Jésus intervient avec puissance. Jésus touche le cercueil et tout le monde s'arrête. Comme si c'est la création qui va recommencer. Comme si quelque chose de nouveau va apparaître. Et Jésus donne un ordre. Petit enfant, lève-toi. Et le mort revient à la vie. Cette guérison entraîne un certain nombre. Cette résurrection entraîne un certain nombre de résurrections et de guérisons. Premièrement, nous avons la résurrection physique de cet enfant. Deuxièmement, nous avons la résurrection psychologique de cette femme. Qui retrouve la paix, qui retrouve la joie. Nous avons sa résurrection sociale. Elle peut encore parler. Nous avons sa résurrection émotionnelle. Elle retrouve la joie, la paix. Ses sentiments sont apaisés. Mais nous avons aussi la résurrection spirituelle de toute la foule. La foule est émerveillée et crie. Un grand prophète nous a visités. Un grand prophète est parmi nous. Dieu vient visiter son peuple. Et la foule se met à rendre grâce, à rendre gloire, à bénir Dieu. Oui, mes frères et sœurs, bien aimés, dans cet épisode, nous pouvons nous arrêter et nous poser la question. Est-ce que moi aussi, je suis mort ? Est-ce que c'est un mort physique ? Est-ce que c'est un mort psychologique, émotionnel, spirituel ? Est-ce que moi aussi, je suis mort ? Beaucoup de personnes sont encore vivant physiquement, mais vivent un enfer sur la terre à cause des souffrances et des frustrations qu'elles ont traversées dans leur vie. Ces deux maisons sont morts physiquement, car leur corps n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Peut-être à cause de telle ou telle autre maladie. Ils ont dépensé tellement dans les hôpitaux et cette maladie continue à aller de plus belle. Ils sont morts psychologiquement. Lorsqu'ils regardent leurs photos il y a quelques années, celle d'aujourd'hui, ils se demandent est-ce que la vie vaut encore la peine d'être vécue ? Ils veulent baisser les bras. Certaines personnes sont morts émotionnellement à cause des situations qu'ils ont vécues. Peut-être des grandes blessures en amour. Peut-être trahies par un mari sur qui elle avait mis tout son espoir, toute sa confiance. Et après un certain nombre de mariage, elle apprend que le monsieur a une autre vie. Certaines sont brisés parce qu'elles ont aimé un homme, aimé une femme et qu'il a abandonné du jour et du lendemain. Certaines sont morts spirituellement parce qu'ils ont perdu le goût de Dieu, le goût de la prière, le goût des sacrements. Ils ne fréquentent plus la messe, ils ne fréquentent plus les sacrements. Ils n'ont même plus la force de prier parce qu'ils ont vécu des situations terribles. Certaines sont morts sur le plan social parce qu'ils sont rejetés par la société. Ils ne sont pas acceptés, peut-être à cause de leur ethnie, peut-être à cause de leur langue, peut-être à cause de leur accent, à cause de ses yeux, à cause de cela. Et la société les rejette. Ils sont marginalisés. Certaines sont morts de plusieurs façons. En ce jour, Jésus nous crie, mon fils, ma fille, peu importe ce qui t'écrase, peu importe ce qui te renverse, je te le commande. Lève-toi. Sors de ton tombeau et retrouve la vie. Moi, Jésus, je t'aime. Moi, Jésus, je veux te sauver. Moi, Jésus, je vais te sauver. Moi, Jésus, je viens à toi. Peu importe la situation qui t'a conduit au désespoir, je t'assure que je t'aime et je veux te rélever. Laissons-nous toucher, sanctifier et rélever par Jésus. Demandons au Seigneur de donner la grâce de pouvoir sortir de nos tombeaux et de vivre, de pouvoir rayonner de joie et d'amour. Loué soit Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada